Je m'interroge ce jour sur la question des menaces de suspension des cours dans les universités par le Syndicat national des enseignants du supérieur du fait des actions terroristes dans ce pays. Comment comprendre ces attaques récurrentes contre la communauté universitaire des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Depuis 2016, plusieurs enseignants responsables des départements ont été enlevés, torturés et parfois tués. Félicitons les forces de défense parce qu'elles n'ont pas aussi dormi. Elles ont aidé à la libération de plusieurs étudiants et enseignants pris en otage. Félicitations à nos forces de défense. Mais seulement, comment comprendre l'abandon des campus par les autorités au moment où les attaques terroristes ont redoublé dans les régions anglophones ? Comment comprendre que les entrées de l'université, ceux des amphithéâtres, de l'université de Boya, de Bamenda ne soient pas sécurisées ? Les autorités administratives ne travaillent pas à la sécurisation de ces différents campus et universités. Les universités souffrent en ce moment même de plusieurs maux. Dans de nombreux cas d'enlèvement des enseignants des universités de Boya et Bamenda, les cas de torture, d'assassinat, de viol des étudiantes. Parce qu'à Boya, il y a tout un secteur dans le noir où des bosquets sont véritablement bien entretenus. Des étudiantes se font violer dans l'anonymat total. Des rançons payées pour obtenir la libération des enseignants, estimés pour la seule université de Bamenda, à 200 millions. Seulement Bamenda, en termes de rançons exigées pour la libération des enseignants, estimés à 200 millions de francs. C'est trop. Comment comprendre l'absence totale du personnel de sécurité à Maël Fort pour parler de Bamenda ? Savez-vous que des enseignants sont suivis jusqu'à l'aide au domicile, rançonnés par des enveloppes qu'on pousse sous la barrière, parfois sous la porte, avec date où on viendra récupérer. Lorsque vous ne payez pas, vous êtes enlevé, parfois devant votre domicile, parfois sur le chemin, par des séparatistes, sans que cela ne dise rien à personne. Jamais on n'a vu le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, s'intigner de ces cas, faire des sorties considérables comme un universitaire pour décrier la situation vécue dans ces différentes régions. Que Nenni, il a choisi de rester calme. Savez-vous que depuis les dernières attaques terroristes, les parents ont offert de changer d'université à leurs enfants pour le cas de Boya ? Comment comprendre que les campus dans les zones anglophones soient devenus le temple d'une insécurité effrayante ? On agresse les gens tout le temps, sans aucune gêne, personne ne dit rien. Les enseignants et étudiants font partie des victimes des premiers ordres depuis le déclenchement de ce conflit qui secoue ces régions. Comment comprendre qu'on ne puisse pas sécuriser l'université de Boya avec ses 12 000 étudiants ? Rappelons-nous qu'au mois d'octobre, les enseignants de l'université de Bamenda ont donné 10 jours aux autorités administratives et camerounaises pour trouver une solution à leurs problèmes. Rien n'a été fait. Rappelons-nous que le 9 novembre 2019, un étudiant de l'université de Bamenda a été tué, 8 autres kidnappés par des hommes armés. Les ravissons ont fait éruption dans la cité universitaire et ont demandé aux étudiants de les suivre. Des cas, on ne cesse d'en compter, mais malheureusement, l'État, lui, ne dit rien. Absolument rien. Chacun se débrouille. Le plus important, allez à l'école. Le plus important, n'ayez pas peur. Ne pliez pas sous la peur. Allez à l'école. Le plus important pour eux, c'est de démontrer que tout va bien dans ces différentes régions, alors qu'au fond, ils souffrent. Bravo encore nos forces de défense, qui font tout et tout pour pouvoir libérer ces otages pris en captivité. mais à l'administration, de mettre tout en place pour sécuriser, sauvegarder, protéger, entretenir d'abord l'école, pas la rentrée scolaire, pas la rentrée studentine, d'abord l'école. C'est le plus important. Les étudiants en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada